coucou tout le monde c'est lucie on se retrouve dans cette vidéo donc comme vous pouvez le voir point de croix et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo pour répondre à un tag point de croix voilà donc j'ai décidé de prendre ma toile où je suis absolument quand je fais du point de croix où je suis absolument dessus tout le temps c'est la fameuse toile je vais vous faire voir la toile blanche neige que vous avez déjà vu je l'avais commencé il ya bien longtemps mais comme j'ai fait une pause loisirs créatifs voilà je ne sais pas comment vous pouvez la voir ce que je vais éviter d'enlever le rond hop compliqué hop voilà donc vous voyez j'ai déjà fait toute cette partie là j'ai fait le bas je suis en train de faire en bas à droite et il me restera ici à faire tac voilà je vous ai repositionné j'espère que vous voyez bien ce que moi j'ai pas de retour donc ça va être génial ça c'est un peu embêtant mais bon je voulais vous voyez près ce que j'étais en train de faire c'est plus sympa donc du coup je vais m'installer pour ce petit point enfin petit pour ce point de croix et puis on va répondre aux tags je prends ma couleur qui est le numéro 6 là ici on va faire la manche de blanche alors c'est du 11 ct donc je brode en trois bras je prends mes trois fils et puis on va commencer ce tag alors j'espère que tout le monde va bien moi ça va on est quoi là on est le je crois qu'on est le 5 octobre j'ai fini le travail hop donc du coup je me suis dit j'allais en profiter pour tourner cette petite vidéo parce que ça faisait déjà quelques jours que je devais vous la tourner mais j'ai pas eu le temps et puis j'ai tourné d'autres vidéos sur le pixel oui oui ça c'est ma passion du moment donc est ce que je vais y arriver j'en ai deux qui sont à la même taille et une première il est là tac allez ça mon enfile aiguille l'indispensable pour moi l'enfile aiguille l'aiguille ce serait pas mal alors moi j'ai des accessoires point de croix indispensable hop et voilà et donc moi je ne fais pas de noeuds clic allez c'est parti je vais passer là j'espère que vous voyez bien parce qu'après vous allez avoir ma main de toute façon ça ça va être inévitable je coince mon fil et je suis à vous petit peu de concentration pour le début tac ça fait tellement longtemps que je vous ai pas tourné de vidéo en faisant du point de croix il faut que je me remette dedans puis là ma toile j'aime pas quand on est au bord de toile parce que du coup elle est mal tendue et c'est un petit peu embêtant parce que j'ai pas trop de toile pour tirer sur les côtés voilà alors donc comme je vous disais on va enfin je vais répondre à un tag en fait c'était alex de la chaîne alex et ses passions que je vous mettrai bien sûr en barre d'infos qui m'avait tagué sur une question quand ça parlait de chaîne incité et du coup bah ça m'a mis une alerte sur sur youtube puisque ma chaîne avait été tagué et j'ai été j'ai été voir et j'ai vu qu'elle avait fait ce fameux tag alors c'est un tag qui vient d'une autre chaîne alors je suis incapable de vous dire qui que quoi ou comment mais en fait à la base de ce que j'ai compris c'était un tag pour le dp et alex là a changé les questions pour en faire un tag sur point de croix que je trouve plutôt bien sympathique comme idée donc comme moi en ce moment je ne fais plus de dp donc pas sans le savoir je sais pas si un jour je reprendrai j'espère 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 parce que j'adore le dp en plus mais non c'est pas c'est pas ce que j'ai envie de faire en ce moment donc bah écoutez on écoute ses envies hop vous allez peut-être avoir des petites coupures comme ça parce que il ya mes enfants forcément à la maison et ma fille est en train de regarder les trucs de danse à la télé donc des fois elle fait beaucoup de bruit alors du coup il ya plusieurs questions on va commencer la 1 c'est comment avez vous entendu parler du point de croix alors moi le point de croix je vous avais fait une vidéo là dessus déjà ma mère faisait du point de croix donc je connais ça depuis que je suis gamine et elle avait accroché un grand tableau là dans sa chambre du point de croix mais immense le truc immense et ouais du coup j'ai toujours vu ce tableau là et et voilà donc ça n'est pas inconnu pour moi le point de croix mais moi alors moi je m'en étais acheté un sans trop savoir où j'allais je vous avoue que le premier point de croix que j'avais acheté en fait c'était quand j'étais tombé enceinte de mon fils il ya dix ans et du coup pour m'occuper pendant mon congé mat avant la naissance bien sûr parce qu'après on est quand même bien occupé bah du coup j'avais acheté un point de croix mais moi hop 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 je m'étais pas trop intéressée à l'affaire vas-y que je commande un point de croix ah bah le truc point de croix en points comptés déjà je savais même pas que c'est qu'ils étaient points comptés et préimprimés et toile noire vous l'avez vu dans une de mes vidéos quand j'avais ressorti des reliques là je vous l'avais fait voir c'est une toile sur des lions et tout donc autant vous dire que bah pour commencer ça m'a vite dégoûté quoi donc j'avais pas donné suite à ce projet et puis là ça m'a repris il y a combien de temps là je vais pas vous dire il y a deux ans peut-être à peu près je sais plus trop ouais je dirais un an et demi deux ans j'ai redécouvert le point de croix alors j'ai point compté point près imprimé enfin voilà et j'adore j'adore vraiment parce qu'en plus là on trouve des images des images trop trop belle enfin il y en a vraiment pour tous les goûts donc ça c'est top ensuite alors depuis combien de temps fais tu du point de croix bon bah j'ai répondu à la question je vais plus vite que les questions super ça fait comme je vous ai dit à peu près un an et deux ans alors quel est ton genre de point de croix préféré alors si par genre on entend préimprimé comme ceci vous avez le dessin en fond ou comment ou en point compté ou la toile est vierge et puis bah c'est à vous de compter les points alors il fut un temps où je je préférais le compter le point compté parce que je trouvais que le préimprimé me faisait très mal aux yeux enfin je ça me démotivé ça me ouais donc du coup j'ai préféré le point compté et puis je me suis remis je ne sais trop comment au point en préimprimé et du coup maintenant je ne fais quasi que ça alors j'adore aussi le point compté c'est pas le problème mais le point compté pour des plus petits projets parce qu'en fait je crois je me suis dégoûté du point compté parce que j'avais des grands projets du coup bah voilà forcément c'est beaucoup plus long donc ouais je si j'avais à choisir je prendrais du préimprimé mais par exemple moi je m'étais abonné alors j'ai arrêté depuis de m'être abonné mais je me suis désabonné mais je m'étais abonné à la collection achète point de croix là les disney et ça je me dis mais heureusement que c'est en point compté en point compté ça j'adore faire des petits projets c'est des petits des petits personnages voilà c'est très très bien mais pour les grands projets ouais je préfère vraiment du point du préimprimé quand même ça ne m'agresse plus les yeux alors m où aimes-tu acheter des points de croix alors franchement je n'ai pas de mais alors vraiment pas de boutique préférée moi je sais selon l'image qui me plaît alors quand on fait du point compté j'aime j'aime beaucoup le vendeur comment il s'appelle j'ai avalé le nom le vendeur oh j'ai avalé le nom je ne sais plus super ça va vachement vous aider bref il ya un vendeur particulièrement parce que ses patrons sont juste top vous devez savoir de qui je parle et vous êtes là en train de me dire le nom mais je vous entends pas ça va peut-être me revenir sinon j'en ai acheté moi déjà sur aliexpress enfin j'ai pas de vendeur chouchou là dessus après c'est vraiment en fonction des images voilà des images du prix je suis pas j'ai jamais eu pour l'instant de mauvaise surprise en point de croix donc c'est pour ça que voilà c'est pas je sais pas de vendeur préféré ah joy sunday pardon pour grand mot je savais que j'allais retrouver joy sunday voilà ouais joy sunday c'est pas trop ils sont vraiment ils sont vraiment top surtout pour du point compté parce qu'encore préimprimé si la toile est bien imprimé il n'y a pas de souci mais tac alors je finis mon point ensuite quelle étape la bête noire dans le point de croix quelle est la bête noire dans le point de croix alors là j'ai pas de bête noire dans le point de croix moi je mon enclet à toile est bien imprimé que les fils sont bien enfin non je sais pas de bête noire j'aime tellement cette activité que non je je ne vois pas de bête noire pas pour moi en tout cas quelle est la chose la plus agréable dans le point de croix ah bah c'est de voir se dessiner le fin c'est comme j'ai envie de vous dire c'est comme le dp comme le pixel hobby c'est de voir votre ce que vous êtes en en train de faire prendre forme en fait c'est ça qui est top moi j'adore ça me j'ai du point de croix ça me suis bien comme toutes mes activités d'ailleurs heureusement que je me force pas alors ce qui est très agréable aussi le point de croix contrairement à d'autres activités comme par exemple dp c'est que vous pouvez l'emmener partout franchement c'est moi j'ai un sac où je mets des points de croix dedans alors problème c'est que je l'emmène des fois quand je suis en vacances et tout j'en fais jamais parce que j'ai pas le temps vous vous rendez compte je suis en vacances j'ai pas le temps donc ouais mais c'est quelque chose que vous pouvez emmener n'importe quoi et puis ouais voilà c'est quels sont tes accessoires préférés ah là là je vais pouvoir vous en parler parce que moi le point de croix j'adore mais il me faut un minimum de de entre guillemets de confort c'est à dire qui me permet de faire du point de croix plus plus agréable c'est à dire je m'explique chacun a ses accessoires favoris c'est voilà chacun se sent mieux dans tel avec tels accessoires etc moi je vous parlais des miens qui seront pas forcément ceux des autres déjà mon métier à broder que vous voyez là je suis en train de broder avec j'ai un cercle à broder et mon métier voilà vous voyez un bout là comme ça oui il est coincé sous ma jambe mon métier à broder je brode avec ça je n'aime pas tenir le le cercle comme ça la main et tout je trouve ça fait mal et puis moi je brode à deux mains donc oui j'ai une main en dessous et une main au dessus donc non mon métier à broder c'est un indispensable je l'avais acheté en plus pas trop cher sur amazon il devait être à 32 euros je crois un truc comme ça et il est top je suis vraiment j'adore ça c'est mon premier indispensable point de croix les enfil aiguilles ça c'est pareil je brode toujours avec enfil aiguille attendez j'ai pas été tac enfil aiguille cela c'est mes préférés par contre il y en a qui cassent donc j'en ai recommandé là pour en avoir mais effectivement ça c'est mes préférés vous voyez enfil aiguilles c'est top on s'embête pas un autre accessoire que j'ai toujours c'est ceci un aimant tac pour mettre l'aiguille voilà un autre accessoire c'est mon fameux organisateur de fils ça je suis toujours avec aussi vous voyez moi j'adore et puis c'est déjà pas mal en accessoire en accessoire de base comme ça je suis en train de réfléchir bah des ciseaux forcément ça marche un peu mieux sinon 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 qu'est ce qui pourrait être considéré comme accessoire non je pour ça c'est vraiment mes accessoires principaux ouais je réfléchis je suis en train de regarder autour de moi ce que j'ai alors quel est ton stockage pour les points de croix alors le stockage quand ils sont faits quand ils sont pas faits alors quand ils sont pas faits bah je les laisse dans leur soit dans les pochettes actions que j'avais acheté je vous avais fait voir en vidéo il ya bien longtemps où je mettais des parce que parfois vous recevez les points de croix dans des sachets plastique qui ne colle plus ça c'est vachement sympa et quand vous en avez plein des points de croix bah voilà donc moi j'avais acheté des pochettes à action qui étaient à pression donc ça voilà sinon je les laisse dans leur dans leur pochette et une fois qu'ils sont finis je les classe enfin je les range alors je garde toujours les patrons je ne jette jamais les patrons parce que je me dis que un jour si je veux leur faire en dp en pixel hobby fin voilà et puis même si ça si si quelqu'un a besoin d'un patron dans ma famille pour faire du point compté fin bref je garde de toute façon je garde tout moi je ne jette pas j'aime pas ça les patrons je les garde et du coup comment je les range après fini ils sont repassés nanan je les range dans des portfolios alors c'est des quoi c'est des que j'avais eu c'est des portfolios à des a3 je pense et c'est top c'est grand c'est je crois ça fait 30 par 40 donc c'est plutôt pas mal comme taille donc je range mes points de croix là dedans comme ça si j'ai envie de regarder ce que j'ai fait c'est top ils sont protégés de la poussière de voilà des taches tout ça donc voilà comment je les stock ensuite alors que je tourne ma page combien d'heures fais-tu de points de croix par jour alors moi le souci c'est que le point de croix alors faut que je me partage là en ce moment entre le pixel hobby et le point de croix pour vous dire que c'est compliqué et je ne fais pas tous les jours du point de croix c'est pas je peux je fais quand je quand l'envie me prend et quand j'ai le temps surtout mais ouais je n'en fais pas tous les jours donc moi c'est je peux pas répondre à cette question c'est très variable selon les semaines je ne peux point répondre à cette question alors j'ai fini ma couleur rouge je retourne puisque je ne fais pas de nœud et bien je vais passer l'aiguille ah je vous ai fait bouger c'est simple tac allez hop je coince mon fil par l'arrière pas besoin de nœud ça c'est top les ciseaux voilà donc là j'ai fini le rouge de la manche je vais récupérer ce qui me reste comme fil mais j'ai un nœud oui d'accord tac hop alors je recale sans que le trépied tombe ça serait pas mal c'est plus du tout calé désolé je vous donne le mal de mer mais comme je n'ai pas de retour en plus c'est vachement pratique là vous avez l'œil de blanche qui vous regarde ok alors moi je vais prendre quoi comme couleur avant de continuer j'ai celle-ci mais là j'aimerais bien faire les petits carrés pour ne pas les oublier alors les petits carrés ça va être ça c'est le numéro 11 11 11 11 enfin j'en avais déjà entamé donc je vais le prendre pour ne pas gaspiller ça serait pas mal j'ai bien trois fils hop alors est-ce que je vais réussir à faire sans nœud parce que là je n'ai pas beaucoup de pareils déjà si je la toile qui se à les bords c'est vraiment la galère enfin c'est bien quand vous êtes au milieu hop est-ce que je vais réussir ouais ça a l'air d'aller ça c'est top voilà alors autre question je n'ai vraiment pas beaucoup de points dans cette couleur là à cet endroit là mais du coup je ne voulais pas oublier de les faire surtout donc combien avez-vous payé le point de croix le plus cher alors le point de croix le plus cher je crois qu'il m'a coûté une vingtaine d'euros je l'ai acheté sur AliExpress je suis incapable de vous dire le vendeur et c'est une toile en points comptés et qui est assez grande mais je ne me souviens plus je ne me souviens plus je sais qu'elle est en 18CT et du coup je voulais tester le 18CT mais je pense que j'aurais dû tester sur du prêt imprimé parce que en fait je n'y touche pas pour le moment parce que en fait de passer du 11 ou 14CT c'est les deux que je fais tout le temps à 18CT c'est très perturbant donc pour le moment je ne suis pas trop fan du 18CT en points comptés là j'ai une toile à faire une petite toile en plus en 18CT que j'ai reçu et que comment et que je vais tester en pré-imprimé donc je vais voir si j'aime bien alors ça c'est le 5 mais ouais je n'aurais pas dû prendre du point je n'aurais pas dû prendre du point compté en 18CT pour une première fois alors je la ferai probablement un jour en plus je l'ai acheté donc c'est pour la faire mais ouais donc ouais une vingtaine d'euros franchement je ne l'ai pas payé très très cher de toute façon le point de croix ce n'est pas ce n'est pas l'activité la plus onéreuse j'ai envie de vous dire par rapport au pixel hobby mais voilà après j'aimerais bien tester une toile point de croix de chez Oraloa parce que leurs images sont trop trop belles donc je ne sais pas si je me laisserai tenter bientôt mais bon je me dis vu tout ce que j'ai à faire mais en même temps ça me permettrait de tester un vendeur parce que moi Oraloa je n'ai jamais commandé chez eux en point de croix ni en DP j'ai commandé en pixel hobby et comme on veut dire c'est trop bien donc voilà c'est vrai que le point de croix là dessus c'est cool parce que vous pouvez trouver un pas trop cher et le point de croix vous ne vous faites pas ça en 5 minutes quoi donc ça c'est top tac elle est pas tendue ma toile c'est un peu chiant voilà la question 11 préfères-tu le toile imprimée ou en point compté ça j'ai déjà répondu en large au travers je peux recommencer parce que ça risque d'être chiant pour vous je suis là je suis là on va faire rentrer le petit bout qui dépasse et voilà hop alors que fais-tu après avoir fini un point de croix alors si on part d'un point de croix pré-imprimé et bien il faut il faut déjà le tremper ce petit point de croix pour enlever la couleur en dessous sur la toile pour qu'il ne reste que les fils donc voilà après je le repasse forcément et puis ensuite je le je le range donc dans le portfolio comme je vous le disais et au niveau des fils moi je garde tout j'ai des échevettes elles sont rangées par ordre donc moi je garde tout parce que le jour où ça me pique de faire du pré-imprimé voilà donc j'aurai ce qu'il faut et puis j'ai aussi mon propre nuancier du coup que je fais j'avais sorti tous les tous les chiffres nuanciers pour les couleurs et puis du coup tout celles que j'ai je les colle enfin bref j'avais déjà fait ça avec vous en vidéo donc comme je vous dis je ne jette rien et donc j'en ai partout encadres-tu tes points de croix alors pour le moment non ceux que j'ai fini je ne les ai pas encadrés après je ne suis pas à l'abri d'avoir un coup de coeur pour une image et voilà que je veux l'avoir accroché au mur donc je ne suis pas à l'abri pour le moment non mais ce n'est pas exclu en cas de coup de coeur bien sûr là par exemple celui de Blanche Neige non je ne l'encadrerai pas je le trouve très joli mais je n'ai pas non plus envie de le voir tous les jours à mon mur alors quelle est ta méthode de rangement des fils de points de croix en fait je devance les questions c'est magnifique je vous l'ai dit je range avec des échevettes c'est pas des échevettes d'ailleurs attendez parce que là comme ça fait longtemps moi j'ai j'ai fait du point de croix je ne m'intéresse plus trop à la chose vous savez les trucs là pour enrouler j'ai rien sous la main parce que j'avais tout rangé donc enfin bref je garde tout je ne jette rien c'est comme le DP je n'avais rien jeté quand j'en faisais les fameux tool kit qu'on a par 50 000 les petites parquettes vertes les stylos roses enfin la colle ou à la fin je ne sais plus comment faire tellement tu en as et bien j'avais bien fait de pas jeter et même mes restes de diamants parce que je les avais donnés au centre de loisir de ma ville et moi je suis bien contente que ça serve aux enfants voilà après ils en font ce qu'ils veulent les animateurs mais c'est toujours cool que les enfants puissent s'en servir donc là moi je garde pour l'instant mes fils et tout ça et puis si vraiment le jour je veux me débarrasser des fils et tout ça je saurais qu'il y a des gens qui qui en ont besoin enfin qui en ont besoin ça peut servir à des gens voilà alors on va pas trouver mon trou ensuite que fais-tu pendant que tu fais du point de croix et bien comme en ce moment par exemple je tourne des vidéos je réponds à des tags on fait du point de croix ensemble enfin voilà on fait du blabla sinon en général que ce soit point de croix d'épée pixel lobby enfin bref je regarde des séries ouais je regarde des séries sur mon téléphone je fais toujours quelque chose en même temps j'aime pas enfin j'aime pas faire sans avoir une série en même temps là je me vide vraiment l'esprit quand je fais les deux en même temps hop je sais même pas combien de temps on en est là 28 minutes ça va ensuite on arrive à la fin je crois oui dernière question as-tu des chaînes youtube à nous conseiller hé 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 et bien déjà Alex et ses passions d'ailleurs je fais un coucou à Alex vous aurez comme je vous ai dit la chaîne en barre d'infos après j'avoue que avant je regardais plein de chaînes youtube là je suis encore abonné à des chaînes youtube mais je je ne regarde plus forcément franchement je non j'ai pas forcément le temps je n'ai pas quand je vous dis, quand je regarde des séries voilà, après voilà c'est des choix, mais non je ne regarde plus forcément les chaînes Youtube mais je sais que beaucoup en font qui étaient issus du monde du DP qui se sont mis au point de croix donc vous avez de quoi trouver votre bonheur et voilà ce tag est terminé je suis désolée si vous avez entendu du bruit en fond parce qu'entre mon fils et ma fille en même temps, voilà, je suis à la maison ils ont fini l'école ils ont le droit de se détendre aussi, on va dire bon bah écoutez moi je ne vais taguer personne parce que déjà je ne sais pas qui a déjà répondu à ce tag je ne sais pas qui taguer puisque je vous dis je n'en regarde plus trop les chaînes par contre, bah voilà, là j'ai été alors je n'ai pas été taguée par Alex, mais voilà elle a cité ma chaîne et elle m'a notifiée dans sa barre d'infos donc c'est pour ça que j'ai eu une petite cloche de notification et ça du coup je vais toujours les voir donc voilà, ça c'est top mais voilà donc n'hésitez pas si vous avez des tags tag point de croix pixel lobby enfin bref ou d'une manière générale n'hésitez pas moi j'adore répondre aux tags en faisant une activité avec vous en vidéo voilà, bah écoutez moi je vais vous abandonner et puis je crois que je vais faire un peu de pixel lobby je vais laisser le point de croix et puis je vais aller faire un petit peu de pixel lobby ça va être cool et puis voilà bah écoutez moi je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt salut tout le monde salut tout le monde